A Cotonou, comme dans les autres villes du Bénin, les toilettes publiques sont rares. Les images de personnes urinant dans le centre-ville sont une réalité quotidienne. Des plaques et des murs portant la mention interdite d'uriner font partie du décor urbain. Mais l'absence d'installation contraint les populations à faire leurs besoins en plein air, contribuant ainsi et malgré eux à la pollution de l'environnement. Ce qui peut amener quelqu'un à uriner à même le sol, dans la nature n'importe comment, c'est déjà l'accessibilité de la toilette. Quand la toilette n'est pas aussi proche et elle n'est pas connue de tout le monde, cela peut amener les gens à uriner quand on ressent ce besoin et dans l'immédiat et on ne le trouve pas quelque part. C'est bon aussi, mais s'il y a d'autres, si tout le monde n'a pas l'argent pour aller uriner, ça fait souffrir même d'autres parce que tout le monde n'a pas l'argent dans la ville. Donc pour cet état qu'on va demander, il va nous placer les hérolois. Sinon ça va nous déranger, nous tous. Les quelques rares toilettes publiques payantes que compte la ville sont très peu hygiéniques, ce qui est angoissant pour la plupart des usagers qui préfèrent le plein air. Pourtant, le manque d'accès à l'assainissement est un des facteurs les plus aggravants de la propagation des maladies dites hydriques et interpelle les autorités au plus haut niveau. Moi je demande pardon au président de la République pour mieux placer les hérolois dans les places pour que les gens savent que ça va diminuer la pollution. En tant que citoyen béninois, je demande à l'état d'aider l'initiative qui fabrique une toilette plus facile à déplacer et avec la possibilité de la rapprocher le plus proche possible de la population, telle qu'une toilette mobile. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie d'uriner au sol, mais comment faire ? On ne peut pas quand même faire la merde dans le caleçon. Donc ces gens l'accueillent de bon sens quand ils trouvent, ils peuvent faire leurs besoins dedans. L'initiation en 2013 de la journée mondiale des toilettes chaque année le 19 novembre est faite à Dessin, 2030 étant fixée comme l'année de l'accès à des toilettes pour tous.